Générique ... A la une de l'actualité, une journée des start-up pour penser insertion socio-professionnelle des étudiants. La Start-up Day est une initiative de l'Université Norbert Zongo de Kudougou pour encourager la créativité et l'entrepreneuriat des jeunes. La première édition a suivi dans ce journal. Et puis la course contre la montre au Mozambique après les ravages du cyclone Hidaï. Le bilan provisoire de 300 morts devrait s'alourdir. Des milliers de personnes restent à s'écourir et les humanitaires sont à pied d'oeuvre. Un deuil national de trois jours est décrété dans le pays. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Nous ouvrons ce journal par la revue du programme budgétaire du projet Appui à la gestion durable des ressources forestières. C'est un programme qui accompagne le gouvernement burkinabé dans ses efforts de protection et de valorisation des ressources naturelles et fourniques. Il est financé par le Grand-Duché de Luxembourg à hauteur d'environ 11 milliards de francs CFA sur une période de 4 ans. Des détails sur l'ouverture de la session avec Oscar Soulama et Adama Koulibaly. A cette première session du comité de revue du programme budgétaire 09010, l'examen et l'adoption du programme appuie à la gestion durable des ressources forestières. Il vise à contribuer à la réduction des effets de la dégradation de l'environnement. Il s'agit justement au cours de cette session de voir toutes les actions, d'examiner ensemble toutes les actions qui vont contribuer à réduire les effets de dégradation, les effets néfastes sur nos ressources forestières en particulier. Le but final d'abord de la greffe c'est de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Maintenant les grandes actions phares c'est la sécurisation des ressources forestières. Pour le partenaire financier de ce programme Luxembourg, il est plus que nécessaire de procéder à une gestion décentralisée des zones forestières. La part de contribution de Luxembourg pour ce programme qui s'appelle Agreffe s'élève à plus de 11 milliards de francs CFA, donc c'est environ 17 millions d'euros, pour une durée de 4 ans. Le programme vient d'être lancé, c'était une cérémonie fin janvier à Bobo dans la forêt de Diende-Rosso. On essaye de créer des emplois verts tout en protégeant les forêts, comme les forêts, comme vous le savez tous, ont un potentiel énorme au Burkina. Il est attendu de cette rencontre des orientations en vue de permettre une mise en oeuvre efficiente des activités pour l'année 2019. Le programme couvre une période de 4 ans. À l'université Norbert Zongo de Kudougou, on marque un arrêt pour penser insertion socio-professionnelle des étudiants. Startup Day répond à cette ambition d'encourager l'auto-emploi des jeunes. Première du janvier, la journée des start-up sera ponctuée de conférences sur les opportunités qu'offre l'entrepreneuriat et les concepts de start-up, ainsi que les mécanismes de financement et surtout des rencontres B2B entre start-up et étudiants. L'initiative des premiers responsables de l'université en collaboration avec le Fonds Burkina Bé pour le développement économique et social. Salifu Belem, Sanoua Christine Koulibaly pour les temps forts de l'événement. Oser entreprendre, c'est l'essentiel du message porté à ces étudiants de l'université Norbert Zongo. Une université qui, dans sa nouvelle vision, veut assurer une formation académique de qualité, mais aussi penser insertion socio-professionnelle des étudiants. D'où cette start-up day ou journée des start-up. Il s'agit effectivement de sensibiliser les étudiants, de leur montrer la voie à suivre, de leur bien faire comprendre que l'emploi, il faudra qu'ils développent leurs propres initiatives pour l'avoir. Et la contribution qu'ils pourraient avoir, qu'ils pourraient faire pour le développement du Burkina Faso, c'est de créer leur entreprise et d'employer des jeunes. Notre engagement, aux côtés de l'université de Ouaga, c'est de semer l'espoir, de semer surtout l'esprit d'entrepreneuriat, cette graine entreprenariale auprès des jeunes, auprès des étudiants de l'université. Une journée appréciée par gouvernants et étudiants, qui pour l'innovation, qui d'autre pour l'opportunité qu'elle offre. Je pense que c'est utile réellement que l'université fait, en termes de réorientation de son mot d'action, qui ne consiste plus seulement à donner des connaissances, mais aussi accompagner et susciter l'esprit d'entreprise au niveau des apprenants. Personnellement, ça m'a permis de rencontrer des aînés dans le domaine. Et la personne même que j'ai vue là s'intéresse pratiquement à peu près le même domaine sur lequel je veux m'entreprendre là. Donc je pense que ça va m'aider personnellement dans la suite du projet. Les conférences sur les concepts de start-up et mots de financement, rencontres B2B entre étudiants et start-up, sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de cette journée. Une journée qui lance par la même occasion le cadre de concertation pour la promotion des relations université-entreprise. Et parlant des études, certains étudiants de l'université Ouaga 2 vont pouvoir étudier plus sereinement et dans de meilleures conditions cette année, grâce aux bourses que la République populaire de Chine leur octroie après l'université Ouaga 1. C'est donc au tour de 20 étudiants de l'université Ouaga 2 de recevoir des bourses individuelles de 240 000 francs CFA, aides offertes donc par l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso. C'est un accompagnement remis en présence de Dilaré Sienyé et Abdoulrasman Nizongo. Étudier c'est bien, étudier dans de meilleures conditions c'est encore meilleur et ce ne sont pas ces meilleurs étudiants burkinabés au nombre de 20, ici à Limange et issus des facultés d'économie et de droit qui diront le contraire. Il bénéficie sur la base d'un critère de méritocratie, d'une aide financière individuelle estimée à 240 000 francs CFA. Cette allocation a simplement pour nom une bourse chinoise. Ces 20 bourses d'une valeur totale de 4 800 000 de nos francs ont été offertes par l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir, dans le futur, non seulement pour les étudiants qui travaillent ici, mais aussi pour l'amitié dans le futur pour nos deux pays. La bourse, ça nous sera d'une très grande aide, en ce sens que ça nous permettra de maximiser nos efforts et réduire les difficultés que nous rencontrons liées au logement, les difficultés liées à la restauration, les difficultés liées au déplacement. La communauté universitaire Ouagadeux et singulièrement le ministre de tutelle avec manifestent une attitude de gratitude. Quand on voit ces efforts qui sont consentis, on ne peut être que satisfait de la collaboration entre les deux pays et dire que ce geste d'encouragement à l'endroit des étudiants, c'est un geste fort. Le donateur, lui, promet de renouveler sa générosité, son geste financier, voire intégrer d'autres projets afin toujours de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'études au niveau de l'enseignement supérieur. Un mot sur le procès du putsch manqué dans notre édition. Retour sur l'audience d'hier, mercredi 20 mars, au tribunal militaire avec l'exposition des pièces à conviction qui se poursuit. Les partis ont procédé à l'audition de plusieurs écoutes téléphoniques interceptées par les services bouquinabènes lors des événements selon le parquet militaire. Pour la plupart, ce sont des pièces à charge contre les accusés. On fait le point avec Zoubaviel David Dabiri. À ce deuxième jour d'exposition des pièces à conviction, la salle d'audience du tribunal militaire est transformée en salle d'écoute audio et ce, malgré l'opposition de l'avocat du général Djibril Bassoly. Faute de convaincre le tribunal sur la non-diffusion, maître Djordani Bokongo quitte la salle d'audience et c'est le début des écoutes publiques des audios. Le premier enregistrement diffusé est une communication entre des personnes présentées par le parquet militaire comme étant le colonel Abdoul Karim Traoré et Sidil Lamine Omar. Dans la communication, les deux hommes évoquent la nécessité pour les rebelles maliens présents à Ouagadougou de ne pas se mêler du conflit sauf si le RSP était attaqué. Dans une deuxième communication, à lui attribué, le colonel se serait entretenu avec Djiri Maïga sur le même sujet. Appelé à la barre, Sidil Lamine Omar refute la communication et dit ne pas y reconnaître sa voix. Le colonel Abdoul Karim Traoré, lui, dit n'avoir rien à dire. Son avocat maître Timothée Zongo dénonce une atteinte au droit de la défense en ce que c'est la première fois qu'il découvre cette pièce. Le procès pénal n'est pas un jeu de poker où l'on cache les pièces et les faire sortir pour surprendre, s'offusque-t-il. Pour les avocats des partis civils, ces récriminations sont mal fondées en droit, la production des preuves étant laissée à l'initiative de toutes les parties et ce, jusqu'à la fin des débats. Le deuxième enregistrement est une série de conversations entre une personne présentée comme le général Djibril Basoulé et plusieurs autres. Avec Guillaume Soro, il est question de la mobilisation des ressources financières et une stratégie de guerre pour soutenir les forces du RSP et de la résistance. Fatoumata Thérèse Diawara, elle, fournissait au général de gendarmerie des informations sur l'état d'esprit des soldats du RSP et leurs besoins financiers. Les échanges entre Djibril Basoulé et Adama Ouedraogo Didamis ont porté sur l'actualité au moment des faits. Des interlocuteurs comme Bi-Ila Jean-Bénédicte et Rebecca sont également identifiés dans ces communications. Appelé à la barre, Fatoumata Thérèse Diawara dénonce une communication fabriquée et à elle attribuée. Adama Ouedraogo Didamis, lui, parle d'une cabale et d'un acharnement du parquet militaire contre sa personne avant d'inviter le tribunal à investiguer dans une villa du quartier Gougen de Ouagadougou censée avoir abrité les oeuvres de fabrication des écoutes téléphoniques. Pour le parquet militaire, au-delà de tout doute raisonnable, les infractions reprochées au général Djibril Basoulé, à Adama Ouedraogo Didamis et à Fatoumata Thérèse Diawara sont constituées. L'audience reprend le vendredi 22 mars 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou avec la suite de la présentation des pièces à conviction. Autre sujet d'actualité, le Burkina Faso qui raconte les mutilations génitales féminines aux Nations Unies à travers une exposition photo. Des images qui parlent de l'ampleur du phénomène, des étapes de la lutte menées jusqu'aux victoires engrangées. Chaque cliché raconte un fait sur ses pratiques traditionnelles néfastes. Les MGF, c'est une violation des droits de la femme qui ne laisse ni les visiteurs ni les participants à la 63e commission sur les conditions de la femme indifférent. Et le Burkina Faso qui a gagné des galons dans ce combat peut donner des leçons au reste du monde. Le Burkina Faso raconte ici au siège des Nations Unies à travers cette exposition photo l'histoire d'un combat. C'est lui mené contre les mutilations génitales féminines MGF. Plusieurs décennies de lutte contre une pratique avélissante et blessante. Plus de 30 ans de lutte contre une pratique qui n'honore pas la femme. Et ni les participants à cette session sur les conditions de la femme, ni les visiteurs ou de simples touristes, ne restent insensibles après quelques minutes d'attention passées devant ces photos. Chez nous, bien vrai que l'autorité a interdit ça, mais ça continue, surtout dans les confines de Brousse. Chez nous-mêmes, si tu ne fais pas ça, même les hommes-mêmes vont diter, décrier et vont dire qu'ils ne vont pas rester avec des femmes comme ça. La femme a trop souffert. Il est temps de la laisser vivre, grandir et s'épanouir. Pour encourager la lutte ou pour marquer son indignation face à ce phénomène, ici, des messages sont laissés. Et ils se résument tous à un espoir pour la fin des MGF. Nous sommes en avance sur beaucoup de pays par rapport à la lutte contre la pratique des MGF, notamment l'excision au niveau du Burkina Faso. Le dispositif même de lutte contre la pratique de l'excision est bien organisé au niveau du Burkina Faso. Nous avons donc l'engagement au plus haut niveau, dont le président du Faso. En tout cas, en termes d'expérience, nous avons beaucoup à partager avec les autres pays. La fin des mutilations génitales féminines d'ici à 2030, c'est ce que souhaitent les Nations Unies. La lutte va donc être rude. Mais le Burkina Faso promet mettre tout en œuvre pour être à ce rendez-vous où toutes les larmes et les supplices dues au MGF ne seront plus qu'un lointain souvenir. Retour au Burkina Faso où la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso tient donc sa 19e convention nationale à Ouagadougouf du 20 au 24 mars 2019. Les jeunes chrétiens venus des quatre coins du pays et du Niger sont réunis autour du message « Réparez vos brèches pour que la gloire de Dieu apparaisse ». La cérémonie d'ouverture est suivie pour nous par Idrissa Ouarga, Frédéric-Étienne Basenga. « Réparez vos brèches pour que la gloire de Dieu apparaisse ». C'est sous ce thème que se tient la 19e convention nationale de la jeunesse des Assemblées du Dieu du Burkina Faso. Durant cinq jours, ces participants venus du Burkina Faso du Niger vont se ressourcer à travers diverses brèches et prières. « La jeunesse aussi fait partie intégrante de la nation du Burkina Faso. Donc nous sommes là dans ce cadre et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, durant cette semaine, la jeunesse sera en tout cas édifiée. » « Nous allons vers le centenaire et nous voulons réviser nos brèches, être sûrs que nous sommes sur la fondation qui nous a été recommandée par Dieu, par le Christ. Être sûrs que la sainte doctrine est mise en pratique. Dans le cas contraire, il faut s'arrêter, il faut reconstruire les brèches, il faut tout organiser pour qu'ici le centenaire, nous ne voulons pas être une jeunesse juste pour la forme, mais une vraie jeunesse qui répond aux Seines Écritures, qui aime son pays, qui aime réellement son prochain, qui vit une vie de sainteté. Des communications, des temps d'intercession et un concert sont prévus en marge de cette rencontre triennale. À l'issue de cette convention, un nouveau bureau sera élu pour tenir les rênes de cette organisation les trois prochaines années. Un mot de culture à présent et nous parlons du championnat national de Calma pour valoriser une danse qui a connu ses heures de gloire dans les années 90 et que l'on veut ramener sous les projecteurs. La compétition se déroule en cinq étapes à travers plusieurs villes du pays. Allons à la découverte de cette danse avec Roger Bembamba et Vincent Kenrebego. Mouvement des pieds qui portent le corps en avant et en arrière, des jeux de hanche, des figures parfois atrobatiques, empruntes d'émotions et de sensations, voilà le calma dans tous ces états. Nous sommes à la cérémonie de lancement du championnat national de Calma qui est une danse urbaine burkinabé inspirée des musiques congolaises et exécutée avec des pas tirés de diverses danses traditionnelles de nos terroirs. Nous sommes venus pour les encourager, pour saluer l'initiative parce que c'est quand même la culture qui triomphe à tout bout du champ. L'objectif de ce championnat est de préserver, de revaloriser et de promouvoir le calma cette danse née en 1988 et dont la pratique a connu un recul et que les organisateurs remettent au goût du jour. Les inscriptions se font, c'est une simple fiche d'inscription qu'il faut remplir et ces fiches sont disponibles au niveau du siège de Sud-Emblème et au niveau du canal 3, au niveau également de la radio Optima et près d'une dizaine de radios à l'intérieur du pays. La compétition de la danse Calma est ouverte aux jeunes de 16 à 35 ans et va se dérouler en plusieurs phases allant de la présélection à la finale. A l'occasion, un hommage est rendu aux précurseurs de la danse à travers des attestations de reconnaissance qui ont été décernées. Actualité hors de chez nous, le bilan provisoire du cyclone qui a dévasté les Mozambiques et Zimbabwe, fait état de 300 morts et plusieurs centaines de milliers de sinistrés à Beira, deuxième ville du Mozambique, particulièrement touchée par les secours, donc les secours tentent de venir en aide aux habitants piégés dans les eaux. C'est une course contre la montre finalement car les jours passent mais l'urgence demeure. Les autorités sont quelque peu dépassées par l'ampleur de la catastrophe. C'est une course contre la montre qui s'est engagée au Mozambique pour sauver des milliers de personnes. Un véritable océan s'est répandu dans les terres après le passage du cyclone Idai. Trois jours de deuil ont été décrétés dans le pays. Le bilan provisoire de 360 morts devrait encore s'alourdir alors que le Zimbabwe et le Malawi ont aussi été frappés. A Beira, deuxième ville du Mozambique, les secours tentent de venir en aide aux habitants piégés par les eaux. Il serait plus de 350 000 à être en danger selon les autorités. Nombreux sont ceux à avoir trouvé refuge sur les toits ou dans les arbres mais les pluies ont compliqué les opérations de sauvetage, notamment par hélicoptère. L'aide arrive aux habitants par voie aérienne. L'eau bloque toute possibilité d'acheminement par les routes. Les Nations Unies ont débloqué près de 20 millions de dollars pour subvenir aux besoins les plus urgents. La lecture croisée des journaux avec deux sujets principaux qui font l'objet d'analyses et de commentaires dans les quotidiens burkinabés. Les difficultés à payer ces impôts à la Direction régionale des impôts du centre et les échos du putsch manqués. La revue de presse est signée Vincent Kiendre-Bogo. Quand payer ces impôts devient un calvaire, un titre à la une du journal Le Pays qui fait cas de ce que les contribuables éprouvent de sérieuses difficultés pour s'acquitter de leurs taxes, notamment à la Direction des impôts du centre où des usagers expriment leur inquiétude, leur déception. Voilà quelques difficultés techniques avec la revue de presse. Voilà, nous allons remettre cela une prochaine fois, probablement à notre édition de 20 heures. Merci en tout cas d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente suite de programmes sur la télévision du Burkina.